Originaire d'Ottawa, Geneviève Thauvette est une artiste visuelle qui a vu son travail être exposée autant sur la scène internationale que nationale. À travers ses autoportraits, elle incarne différents personnages historiques. Rubi l'a rencontré chez elle à Toronto. Je ne peux jamais dire que j'ai trouvé vraiment mon style parce que je suis quand même assez jeune dans le monde des arts puis c'est quelque chose qui devrait toujours être en transformation parce que si tu as vraiment trouvé ton style final, bien, c'est quoi le point de continuer, t'sais. J'ai grandi à Navin, un petit village à l'extérieur d'Ottawa. Mais en 2010, je suis devenu âgée à Toronto pour une nouvelle expérience de vie, pour pouvoir grandir personnellement, mais aussi pour pouvoir essayer de déployer mes ailes, disons, dans un milieu artistique un petit peu plus large. Pour moi, la photo, ça a plus ou moins toujours fait partie de ma vie. C'est très naturel. Ça serait comme une extension de mon cerveau, de ma main, de mon œil. Je ne peux pas vraiment m'imaginer sans mon appareil. C'est vraiment, je ne dirais pas inné, mais presque. L'autoportrait, pour moi, c'est important parce que je prends possession de cette image, je manipule l'image, je me manipule. Donc, je suis auteur, mais aussi modèle. Donc, il y a vraiment une réciprocité qui est intéressante. Ce que j'aime faire dans mes créations, c'est, je me prends photo, ensuite je prends cette photo, je l'imprime, puis je l'installe dans une composition, dans une installation, une mise en scène. Et puis ensuite, je reprends en photo cette composition. C'est comme si mes personnages essaient de raconter leurs propres histoires. En 2009, j'ai créé une série qui s'appelle simplement « Les quintuplédiones ». Je me suis intéressée à leur sujet parce que c'était cinq fées identiques qui ont été énormément exploitées par le gouvernement ontarien, mais aussi par le peuple, mais on ne le savait pas. C'était vraiment, c'était un autre temps, c'était pendant la Dépression. On avait vraiment besoin d'une histoire encourageante. Elles étaient vraiment vues comme un miracle. Ma série « Les quintuplédiones », il y a cinq images. Donc, il y a « Anniversaire », « Funérail », « Melon », qui est la scène d'abondance, « Ombre », qui est une scène de jeu, et puis « Communion ».